De retour au fil week-end et bienvenue au fil techno. On a pris quelques semaines de vacances, mais là, Steve Lepage et moi, on est de retour pour vous présenter les incontournables de la culture geek. Jeux vidéo, séries, films, de quoi vous garder divertis toute la semaine. OK, c'est parti. On commence avec quelques coups de cas, oui, qu'on a eu cet été, Steve et moi. Dans le monde du jeu vidéo, le jeu Stray a été vraiment un coup de circuit surprise. Pas grand monde qui s'attendait à ce qu'un jeu dans lequel vous incarnez un chat avec des activités de chat parce que, bien oui, vous pouvez faire la sieste, vous pouvez griffer, miauler, et autant de succès. Et pourtant, ça a été le cas. J'ai pas le choix de vous parler de mon coup de cœur télé de l'été, la série Sandman sur Netflix. Ça fait près de 30 ans qu'on essaie d'adapter la série inadaptable de comics de Neil Gaiman, Sandman. Et là, on a réussi avec Netflix, avec une première saison de 10, 11 épisodes, en fait, parce qu'il y en a une surprise qui est sortie récemment. Vous allez suivre les péripéties du rêve, pas celui que vous avez fait la semaine passée, là, le vrai rêve avec un grand R, dans un univers complètement surréaliste. C'est très, très fidèle aux comics, et le public est au rendez-vous. Les cauchemars n'ont pas leur place dans le monde éveillé. L'automne va être le théâtre de tout un combat entre deux univers fantastiques. Dans le coin gauche, la série House of the Dragon, qui est l'antépisode de Game of Thrones, qui vient de débuter la semaine dernière sur HBO. Il y a tellement de monde qui s'est branché à HBO Max que l'application a planté 10 millions de téléspectateurs. Ça a défoncé des records pour le premier épisode de House of the Dragon. Vous pouvez suivre les aventures très sanglantes de la famille Targaryen sur Crave à tous les dimanches. Sur Amazon Prime, vendredi, débarque la série Rings of Power. C'est un autre antépisode, celui du Seigneur des Anneaux, donc de la trilogie de Peter Jackson. Et on retourne des millénaires avant Frodon, Sam, Gollum et tous les personnages que vous connaissez. ...se soutenir les uns les autres, avec le cœur encore plus grand que les pieds. Le salon de jeux vidéo Gamescom se termine aujourd'hui. On a eu droit cette semaine à plusieurs aperçus alléchants de jeux à venir. Parmi les grosses annonces, on a eu droit à la bande-annonce de Dune Awakening, qui est un MMO dans l'univers de Dune sur la planète bien connue, Arrakis. Et ça, c'est sans compter des nouvelles concernant des gros jeux comme Dead Islander, Hogwarts Legacy, Atlas Fallen, Gotham Knights et plusieurs autres blockbusters à venir. ... Et on a aussi découvert les premières images du jeu multijoueur Killer Clowns from Outer Space, qui met en vedette des clowns tueurs en provenance de l'espace. On ne sait pas grand-chose d'autre à date à propos de ce jeu-là. ... On surveille aussi de près la sortie d'une série très attendue sur HBO, c'est-à-dire l'adaptation télé du jeu The Last of Us. Ça promet d'être très fidèle comme adaptation, et le casting promet également. Ça met en vedette Pedro Pascal, que vous avez vu dans The Mandalorian, et Bella Ramsey, que vous avez vu dans Game of Thrones. Et la bande-annonce vient de sortir cette semaine, je vous invite à aller voir ça. Ce sera disponible sur Crave en 2023. Et voilà, c'est déjà tout pour le film techno. On se voit la semaine prochaine. ... ... ... ... ... ... ...